RFM, la chronique du jour. Le pré-magal de Wad Maki a donc vécu sur fond de second round des retrouvailles de Masali Kool. Bienheureux ceux qui se sont occupés autrement pendant cette audience de Takoussa no palais, car ils n'auront pas raté grand chose. Tout ça pour ça finalement. Excite donc Wad Maki, place à la sainte semaine du 18 Safar. Quelques errances du week-end ont inspiré cette chronique signée Abdoulaye Sissé. C'est le genre d'exercice duquel on sort avec le sentiment d'avoir participé à distraire le peuple, à amuser la galerie, tenir l'antenne de la radio pour suivre l'actualité de l'audience de Takoussa no de ce samedi. Par devoir, il faut le faire bien sûr. Mais le lendemain, il faut bien se défendre face au peuple réel qui une fois les lumières du festival du palais sont éteintes, ouvre les yeux et vos apostrophes. Tout ça pour ça finalement. Ou plutôt, tout ça pourquoi. Et bien entendu, la réponse ne figure jamais dans les protocoles qui sanctionnent les audiences entre grands, entre guillemets. On le sait et on s'y fait. Comme si on acceptait aussi qu'on nous trompe. Tout ça, c'est la vie finalement. Et dans cette vie, tout est vanité. Mon dimanche me l'a rappelé pendant que nous sacrifions un rituel d'accompagner un mort à sa dernière demeure, paix à son âme, le balcon d'en face qui surplombe les cimetières, musique à fond et dans une insouciance qui frise l'indécence. Dans l'assistance à la procession funéraire, tout le monde entendait. Mais personne ne voulait réellement entendre autre chose que les prières de l'imam. C'est là où j'ai compris le sens de cette sagesse qu'on répète assez souvent sans en mesurer la portée certainement. Quand on veut, on peut. J'avais tellement bien commencé mon week-end à préparer le samedi cette rencontre qui m'était promise avec un géant, c'est le cas de le dire. Et j'ai rarement placé quelqu'un sur un piédestal de peur d'être finalement déçu par l'exigence personnelle que j'ai de l'éthique, de la probité morale et du sens de l'affirmation des principes. J'ai pu étancher ma soif à boire les paroles de Pierre Sané. C'était une formidable beuverie et j'ai redécouvert autrement l'homme du vendredi à cette même tribune. Charles Fay n'est pas ce qu'il renvoie au public dans un talk show du vendredi soir à la télé à côté. Il y avait aussi ce qui se fait de mieux dans ce pays en termes d'analyse politique froide, distante et détachée. Respect à mes douanes, quel pied ! Pour en revenir au géant Pierre Sané et en finir, l'homme a tout juste été secrétaire général de l'Amnistie Monde, excusé du peu. Et peut-être qu'il en a tellement vu que la seule évocation des enfants de la rue dans notre pays lui arrache une goutte de larmes. C'est une saine émotion qui vous transporte quand l'homme s'indigne que notre pays fasse semblant de ne pas voir ces milliers d'enfants qui cherchent leur pittance dans la densité de la circulation de Dakar et exposés aux gaz toxiques qui s'échappent des voitures. Voir Pierre Sané qui fait aujourd'hui son apprentissage du militantisme politique au Parti Socialiste nous rappelle que notre pays a aussi enfanté un certain Sidi Kikaba, alors président de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Et je ne citerai même pas Adama Dieng sous-secrétaire général des Nations Unies ayant exercé comme greffier au tribunal pénal international pour le Rwanda. Ça, c'était l'âge d'or de la promotion des droits humains à travers le monde. Des chauvinismes mis à part, on peut quand même dire que tout ça, c'est avec des Sénégalais. Mais leur pays, le nôtre, n'a donc pas le droit de laisser des champs en friche en matière de liberté, de respect des droits de l'homme, y compris des droits de l'enfant. C'est là la preuve qu'avec les ressources dont peut se prévaloir ce pays, on n'a pas le droit d'être parmi les derniers de la classe à tout point de vue. L'humanité, c'est reconnaître les vrais artisans de la paix. On va se consoler avec le prix Nobel de la paix dédié au premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour avoir initié et presque porté à lui tout seul le processus avec l'érythrée. Son mérite est d'autant plus grand qu'on dit souvent qu'il faut être deux pour faire la paix. Mais lui a été tout seul pour amener son vis-à-vis à faire la paix. Non, la réconciliation Ouad Maki ne peut pas postuler à une distinction. Il ne s'agit pas de créer une fausse guerre, d'entretenir une tension toute artificielle, pour ne pas dire personnelle, pour s'aménager ensuite des sillons du paradis par un protocole arrangé. Ce n'est certainement pas l'esprit de Mazalikul Djinan. Sainte semaine du 18 Safar finit la récréation. Retour à l'attestation de foi et à magnifier l'oeuvre de Khadimul Khadim. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité.